Nous sommes à Paris, à Louvre, par ce jardin, à parcouru M. le Président de la République Emmanuel Macron, son marche en solitude après avoir été élu le Président de la République française. Il est en train de faire son tour en Europe du l'Est et il a parvenu une victoire politique hier à Salzbourg. Maintenant, les chefs des États du Tchèque, Slovaquie et même de l'Australie sont en faveur du projet de France de renouveler la direction de l'Union Européenne sur les emplois détachés. Alors le renouvellement projeté par la France est bien en cours. Et l'économie française, ça va beaucoup mieux maintenant en ce qui concerne là. Le chômage a diminué généralement. L'économie française est en train de croître. Ça c'est quelque chose qui favorise la politique de M. Macron et sa position et sa légitimité même, si son popularité est un peu diminuée après la présidentielle. L'automne qui vient ne sera pas politiquement facile pour la France. Au premier lieu, le projet du renouvellement du Code du Travail, ça sera un grand défi pour M. Macron. Il veut libéraliser le marché du travail. Mais beaucoup de travailleurs sont contre le projet de renouvellement. Peut-être qu'il y aura des grèves pendant l'automne. Alors M. Macron veut libéraliser, mais en même temps il veut une Union Européenne qui protège ses citoyens et dans ce cadre, il veut renouveler les directives sur les emplois détachés pour éviter les fraudes du système des cotisations sociales. La possibilité pour commettre des fraudes, c'est quelque chose vraiment contre les valeurs du cœur de l'Union Européenne. et c'est un grand traisson des valeurs du cœur de l'Union Européenne, à Macron déclaré. Mais je suis très heureux de la direction politique qui a été pris par la France après Macron a été élu. Et je suis aussi très optimiste en ce qui concerne maintenant l'Union Européenne. Mes salutations de Paris.